hello et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau book haul 3x3 j'espère que vous allez bien en fait les livres que je vais vous montrer sont là donc on va faire un petit tour de magie on va faire attention je prends les livres et voilà bon je pense que c'était un peu nul comme montage je voulais pas vous les montrer comme ça je vais vous les montrer pourquoi vous avez vu là il ya quelques livres qui ont eu un petit souci parce que de la cire est tombé dessus je suis dégoûté mais apparemment ça va pas trop abîmé il y en a trois en fait qui sont en sursis mais bon voilà c'est comme ça on fait tous des bêtises donc là en fait je fais souvent brûler mes bougies ici et donc là j'ai fait brûler dans ce brûleur et il s'est renversé et donc en fait la la cire qui était ici c'est renversé en en s'étendant un petit peu sur la tranche des livres donc juste voilà par exemple ce livre là ça pose pas de problème c'est juste que ça a laissé une tâche rien de grave en soi c'est comme ça c'est pas grave bon on y va c'est parti il n'y a pas d'ordre je vous montre ces neuf livres qui sont des livres que je suis très impatiente de découvrir et on terminera par un cadeau que je viens juste de recevoir ce matin et que on va ouvrir ensemble puisque c'est un cadeau que l'une d'entre vous m'a offert et je suis trop contente et on va l'ouvrir ensemble alors on y va le premier c'est adès et perséphone j'ai craqué donc le tome 1 a touch of darkness chez hugo roman alors concrètement je ne sais pas pourquoi je pense que c'est cette très belle couverture qui a dû me donner envie c'est le fait que ce soit de la romance parce que j'ai envie de trouver des romances qui me plaisent parce que je vois pas pourquoi l'amour ne me plairait pas globalement ça ça me plaît j'ai failli tout faire tomber j'aime les histoires d'amour je me dis que là peut-être que ça va être fun et en fait pourquoi j'ai craqué parce que je crois que j'ai entendu cécile que font mes mains sur instagram et sur youtube qui est un podcast créatif et qui parle aussi de lecture elle est documentaliste dans un cdi donc elle lit beaucoup beaucoup de livres notamment young adulte pour pouvoir les proposer aux élèves et et du coup alors mais je n'ai pas entendu de chronique de sa part mais apparemment ça lui plaît bien je me trompe peut-être un cécile si tu passes par là tu me diras mais en tout cas voilà je me dis que ça peut être sympa apparemment c'est très olé olé mais voilà pourquoi pas après une réécriture de d'une mythologie j'en ai pas entendu que du bien et en plus il y en a plein dans la saga alors c'est peut-être complètement fou mais dans ces cas là c'est pas grave je le mettrai sur vinted et je le revendrai et voilà donc on va aller le découvrir je vous en dis pas plus bien sûr dans la suite de série alors là c'est plutôt une collection je me suis procuré la réécriture du conte de peter pan dans les la collection des comptes interdits vous savez j'ai lu on a en début d'année la belle et la bête réécrite par simon rousseau et j'ai bien aimé l'écriture de simon rousseau celui ci il n'est pas abîmé donc là je me suis dit que j'allais lire peter pan surtout que il est il y est question d'un personnage qui était dans la belle et la bête dans ce livre là donc je suis curieuse c'est aux éditions contredire et voilà elle est plutôt chouette cette édition moi j'aime bien ce sont des livres qui sont assez courts et généralement qui se dévorent alors ensuite ça c'est un livre qu'on m'a offert dans le cadre de mon travail Luc Julia c'est un auteur que je connais que j'ai rencontré qui est très 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 intéressant en fait il est le co-créateur de Siri qui est l'assistant vocal d'Apple et il est aussi à l'origine des imprimantes connectées HP et pionnier de la réalité augmentée voilà donc il est vraiment un spécialiste de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle est un sujet qui me plaît beaucoup donc j'ai très envie d'aller découvrir son essai sur l'intelligence artificielle n'existe pas il est publié chez first édition et il est alors c'est celui qui a un petit peu été abîmé malheureusement mais bon je regarderai pas la tranche et en plus il est signé c'est plutôt cool je pense pas que ça va trop poser problème c'est un peu dommage mais du coup il sent bon c'est comme ça on peut pas revenir en arrière mais c'est embêtant bon celui-ci aussi a été abîmé alors là c'est un livre vintage celui-là s'il me plaît pas il ira dans une boîte à livres parce que là aussi même sur la couverture donc vous voyez le titre la princesse des glaces de Camille Alecberg donc on est chez Actes Sud et c'est le premier tome de la série Erika Falk et je sais plus qui bref j'ai envie de tester la plume de Camille Alecberg j'aurais pu le tester là j'aurais pu le tester dans le cadre de ce mois-ci de janvier puisque l'auteur est suédoise mais ça sera pas lu ce mois-ci parce que j'en ai trois qui sont prévus déjà mais à l'occasion quand j'aurai envie de me lire un polar je pense qu'il sera bien par contre il est pas en très bonne forme de toute façon c'est vraiment du vintage je l'ai pas acheté cher du tout genre trois ou quatre euros je sais plus et ce sera très bien il y a un cadavre qui est retrouvé avec les poignets tailladés non en fait c'est le personnage principal donc c'est Erika Falk qui va découvrir le cadavre de son amie c'est une amie d'enfance donc elle est vraiment tout de suite impliquée elle est impliquée dans l'enquête et elle se rend bien compte que c'est pas un suicide alors qu'on veut faire passer ça pour un suicide et voilà donc son acolyte c'est l'inspecteur Patrick Edstrom qui en plus est largement amoureux d'elle ça peut être très sympa je sais qu'elle a beaucoup plu cette saga donc ça peut me plaire on passe en manga avec un manga d'horreur de zombie que j'ai vu passer sur une chaîne qui disait que ça n'était pas forcément un coup de coeur je vous mettrai peut-être le nom de la chaîne si j'arrive à la retrouver mais que c'était genre une lecture qui lui avait fait plaisir malgré tout elle savait pas trop pourquoi en fait apparemment ce zombie il va y avoir une histoire un petit peu d'amour entre guillemets avec une humaine qu'il prend en otage pour son bon plaisir mais finalement il va y avoir un rapprochement et ce zombie qui au départ est quand même assez ragoûtant finalement a des traits plus sympathiques qu'on pourrait penser et je sais pas du coup ce résumé m'a donné envie vous voyez les trois mots clés zombie, alimentation et amour je pense que voilà pourquoi mais pourquoi Eve t'achètes ce genre de truc ben je sais pas j'avais envie là voilà c'est comme ça dans la série Cobaye que j'ai commencé fin d'année dernière je l'ai commencé en audio en en écoutant deux j'ai écouté Anita et Olivier je crois avec cette histoire des laboratoires Alphalab qui contactent des personnes qui ont déjà des profils psychologiques très bizarres notamment des dépendances des failles psychologiques assez fortes liées à une histoire personnelle tourmentée et en fait chaque personne va avoir des injections comme un laboratoire d'essai en fait et ils vont être ils vont être rémunérés pour faire ces tests et en fait on suit à chaque fois on est dans la tête d'un de ces personnages et on croise aussi les autres personnages et on essaie de comprendre ce qui se passe mais en tout cas ça ça commence jamais très bien et ça finit encore plus mal voilà j'aime bien donc celui-ci j'avais envie de l'essayer c'est un livre de Eve Patenot mais quel joli prénom c'est Sarah Esside apparemment on va y parler de danse classique et on est aux éditions de Mortagne j'en sais pas plus que ça le rêve brisé d'une personne qui voulait faire du ballet alors ensuite j'ai trouvé hier ou avant-hier je sais plus en boîte à livres je sais pas si vous allez le voir correctement cette édition d'un classique de l'horreur maison hantée de Shirley Jackson ici dans la collection le masque fantastique donc en fait il était dans ma wish list et quand je suis tombée dessus je me suis dit mais attends c'est ce livre là il a été réédité je sais plus dans une très belle édition qui me tentait bien je vous mettrai la couverture ici attendez c'est quoi déjà c'est pas rivage je sais plus bref et il est édité sous le nom sur le titre la maison hantée et du coup j'ai eu un petit doute et finalement c'est bien le même donc après peut-être que la traduction est pas super on va voir mais ouais j'étais trop contente parce que c'est un peu une édition collector après il y a un gros scotch jaune ici assez moche que je ne peux pas enlever vous savez les scotchs les scotchs qui laissent des marques dégueulasses là super donc je vais le laisser je suis un peu dégoûtée si vous avez une technique pour les enlever et que je puisse récupérer la couverture correctement je suis preneuse voilà donc maison hantée que je découvrirai avec beaucoup de plaisir et donc qui est un classique de l'horreur et puis dans le cadre de notre visite de notre voyage de février donc qui va avoir lieu en Amérique du Nord je me suis acheté deux livres et donc j'ai pris un livre qui est écrit qui est écrite oui qui a été écrit par une personne qui voilà qui est née au sud du Groenland mais qui vit aujourd'hui je crois au Canada si je ne dis pas de bêtises ou aux Etats-Unis je ne sais plus et donc pour la partie Groenland j'ai décidé de prendre ce livre là donc on est à Nuc la capitale du Groenland déjà moi je ne savais pas ça je veux dire que je suis très mauvaise en géo donc ça m'aide ce voyage à travers le monde on va suivre cinq jeunes gens qui vont raconter chacun leur histoire et qui ont des on va dire des tabous des tabous qui vont être qui vont éclater c'est ce qu'il y a écrit derrière sur cette île de la colère tous les tabous lentement éclatent chacun et chacune se dédaisse du poids de ses peurs apparemment la langue de Nivea Corneliusen donc avec ce titre homo sapien est une langue crue sensible et indomptée c'est un roman choral vibrant et semblable à nul autre bref moi c'est un livre qui me tente alors il est extrêmement court donc j'essaierai de le lire dans le cadre du 7 jours 7 livres ou alors un peu avant je ne sais pas ça dépend si j'ai envie de le sortir avant je le sortirai oui parce qu'on va faire un 7 jours 7 livres au moment des vacances de février je dirai peut-être vers le 18 février quelque chose comme ça je mettrai la date sur le discord et sur le facebook si ça vous intéresse de le faire avec nous et j'ai pris une BD dans les bois de Emilie Carole édité chez Casterman qui est une BD un peu horrifique et donc si je ne dis pas de bêtises elle est canadienne elle est canadienne si je ne dis pas de bêtises je vous rajouterai je vous écrirai ici parce qu'en fait je ne sais plus donc une cabane perdue dans la neige et des jeunes filles qui disparaissent tour à tour la nuit venue avec des histoires de monstres ce dessin derrière est très très flippant et en plus il y a du vernis sélectif dessus là voilà la critique avait l'air vraiment très bonne donc moi qui veux lire un graphique sur la région je suis très contente d'avoir trouvé celle-ci voilà je vous ai montré ces 9 livres on va terminer par ce colis que je viens de recevoir ici ce cadeau que je viens de recevoir et en fait je lui ai envoyé un petit mot tout à l'heure parce que c'est Anne-Marie qui me l'envoie et elle m'a envoyé un petit mail pour me dire que j'allais recevoir ça donc je sais ce qu'il y a dedans mais donc Anne-Marie je te remercie beaucoup je sais que tu n'as pas forcément envie que je te cite et que tu me gâtes à longueur d'année mais que apparemment tes vidéos mes vidéos parce que toi tu ne fais pas de vidéos d'ailleurs pourquoi pas et tu me dis toujours des mots super gentils et je suis contente que mes vidéos te fassent du bien et te donnent envie de faire le point sur tes lectures chouchous et celle-ci c'en est une oh là là en plus elle est trop belle cette édition donc c'est la nuit des temps de Barjavel aux éditions Pocket franchement il est trop trop belle cette édition non voilà donc un classique de la science-fiction et ça se passe en Antarctique il ne se passe rien sauf qu'il va y avoir un son un petit peu bizarre avec une équipe de recherche et on va se demander ce qui se passe et il y a une expédition vers le centre de la Terre voilà je pense que ça peut être complètement fou je ne l'ai pas lu il fait à peu près 400 pages et c'est un classique que je me ferai un plaisir de découvrir je ne sais pas trop quand mais si vous avez envie qu'on se fasse une petite lecture commune à un moment sur celui-ci que vous aussi vous ne l'avez pas encore lu n'hésitez pas à me le dire en commentaire Anne-Marie tu es un amour je suis super heureuse il était dans ma wishlist parce que c'était vraiment un classique que j'ai envie de découvrir donc tu ne pouvais pas tomber aussi bien et je te remercie infiniment pour ton cadeau qui me touche droit au coeur je vais mettre ta petite étiquette avec ton mot dedans et je conclue ici cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et je vais aller ranger mes petits bouquins j'en ai déjà un nouveau qui arrive pour un book haul enfin qui est arrivé hier puisque c'était un colis Vinted et je suis trop contente de faire rentrer alors doucement cette année j'essaie de faire plus attention notamment à mon budget donc les livres rentrent mais ça me coûte généralement pas trop cher c'est un peu mon idée donc celui-ci en fera pas partie puisque certes c'est un dixième livre d'un book haul 3x3 c'est bancal je vous l'accorde mais en tout cas je suis trop contente et il va il va retrouver sa place parmi ma pile à lire je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite sur la chaîne portez-vous bien faites de belles lectures et à très bientôt bye bye